Parlons d'une réaffectation de terre sans frustration, sans inégalité nouvelle et non conflictogène. Cela suppose que, par la justice distributive, les autorités octroient à certains individus nécessitent des concessions jusqu'alors inexploitées par une autre communauté indigène. Mais les paramètres sont parfois délicats. Pourquoi parler des justices distributives ? Et bien parce qu'il est inapproprié d'avoir dans une même contrée une communauté qui manque des terres et une autre qui en a parfois en plus qu'elle en peut exploiter. Il n'est l'envie et les sentiments pareils qui ne favorisent la proximité. D'où il faut rétablir la norme en donnant à ceux qui manquent le trop qu'il y en a chez les autres. S'agissant de N'Golo qui refuse que leur terre aille chez les Barbouda dans le Ruchuru, à cause des conflits préexistants entre les deux tribus, cela peut encombrer le processus de réaffectation. En principe, l'État a la toute-puissance de réaffecter indifféremment du gré des concessionnaires, à condition que le besoin s'avère. Mais l'État privilégie la sensibilisation qu'il intensifie afin de convaincre le N'Golo que les Barbouda ont droit à une terre culturelle en tant que groupe social congolais. Il démontre aussi l'impact et la redistribution dans la résolution des conflits présents. Or, ça peut ne pas suffire au N'Golo pour adhérer au projet. Soit-il pour la résolution du conflit sachant que l'effort en face n'est ni équivalent ni évident. Mais depuis plusieurs années, les membres de ces deux communautés payent de leur vie les tribus de ces guerres. La paix est un appât hors prix. Avec elle, les potentiels économiques du milieu pourraient se concrétiser. Chacun s'occuperait désormais de cultiver son domaine et non de s'armer pour occuper les terres de l'autre. La criminalité baisserait. Les milices d'autodéfense aussi. Et les investisseurs viendraient s'installer au bénéfice de tous. Parfois, on craint que la réparation d'une injustice accouche d'une autre. Le N'Golo pourrait se considérer victime d'une conspiration tendant à les déposséder de leur terre. C'est là que la réaffectation dépasse le cadre du droit et des viens sociales. Une réaffectation participative sert à impliquer les communautés, le chef coutumier, pour que tout se discute en toute transparence. L'administration foncière ou l'Etat s'assure que ceux qui représentent les communautés ont une légitimité, parce qu'ils auront ensuite le rôle des relais pour répandre les biens fondés des résolutions. Il y a aussi les ONG, les jeunes influenceurs, et la notabilité du territoire qui renforce l'armada de l'Etat. Vous réussissez cela et vous avez réalisé une réaffectation idéale, où l'Etat et les communautés gagnent. Sous-titrage Société Radio-Canada